mesdames et messieurs rapidement dès que vous vous connectez vous partager cette petite vidéo comme toujours je profite de mon petit temps de répit pour mettre les i les points sur les i parce que je vois beaucoup de pagaille sur la toile beaucoup de rumeurs et tout ça et j'ai ma diva qui m'a envoyé une petite vidéo d'un mec qui a perdu complètement la tête il sait plus où exactement il faut mettre la tête sincèrement je me fais le dévoire pendant ce petit temps de répit pour vous apporter un peu de lumière et pour vous dire de rester serein de rester calme de ne pas écouter les inepties et les anéries et conneries de certaines personnes qui tiennent des propos souvent sans que ni de tête on veut le calme en guinée on veut le repos en guinée on veut la paix en guinée on veut le bonheur en guinée alors la petite vidéo que ma diva m'a envoyé cet après-midi bien vrai que j'étais occupé je me suis dit ben écoutez pendant mon petit temps de européen je vais essayer d'apporter un peu de lumière là dessus parce que ce qui vous devez savoir exactement j'ai mis à bon est ce que c'est vrai ce qu'on a fait alpha con des dans cette petite vidéo je vais pas citer le nom de la personne pour essayer de la donner de lui donner de l'importance mais le message qui a été véhiculé c'est un message de haine c'est un message d'irresponsabilité d'hommes irresponsables et de femmes irresponsables c'est un message de révolte c'est un message qui appelle à l'excitation au soulèvement c'est un message qui n'est pas bon tout coup vous partagez au maximum j'ai juste 15 minutes avec vous alors dans ce message c'est pseudo communiquant d'un autre d'une autre époque parce que ce temps cette époque révolue voilà et dans ce message il est mentionné que le colonel mamadit dumbuya a drogué monsieur alpha con des qui l'a mis du médicament il a il a il a il a il a il a changé les médicaments d'alpha con des pour le faire avouer ou pour le faire parler en quelque sorte comme ça et que aujourd'hui on est en train d'empoisonner alpha con des c'est le message qui a été véhiculé dans ce dans ce petit dans cette petite vidéo alors moi ce que je voulais c'est que et dans le même message également ces mêmes personnes nous parlent de communautés internationales de l'europe des états unis de la cdao voilà tout ce qui est communauté internationale qu'ils vont essayer de diffuser l'information et d'en tirer l'attention des états unis et tout ça mais moi je me dis vous qui parlez des états unis de l'union européenne de la communauté internationale de la cdao de l'union africaine vous qui parlez de ces gens là aujourd'hui de toutes ces institutions internationales aujourd'hui c'est aujourd'hui que vous savez que ces institutions là existent non c'est pas aujourd'hui vous oubliez que dans un passé récent vous nous disiez que la commune c'est pas la communauté internationale qui gouverne la guidée vous oubliez cela vous oubliez que dans un passé récent vous nous avez dit que c'est pas les états unis qui vont influencer les décisions politiques de la guidée c'est pas l'union européenne et que la france doit se mêler de ceux qui les regardent que l'union européenne n'a pas de n'a pas de leçon à apporter à la guinée vous oubliez que vous avez traité la cdao que cette cdao n'a pas à se mêler dans les affaires internes de la guinée également l'union africaine vous n'avez pas honte d'interpeller la communauté internationale aujourd'hui vous n'avez pas honte vous êtes franchement des personnes sans aucune dignité vous devriez avoir honte d'interpeller la communauté internationale bref vous avez dit dans cette petite vidéo que le colonel m'a dit d'un bouillard a empoisonné alpha condé qu'il a torturé alpha condé mais vous avez les preuves nous vous demandons tout simplement les preuves de cette torture et de cet empoisonnement parce que quand nous nous étions là que nous avions parlé à l'époque roger bamba paix à son âme a été torturé et éliminé mais vous nous avez demandé les preuves quand nous avons nous avons dit ici que il y avait des tortures à la maison centrale qu'on torturait les détenus politiques ici mais vous vous moquez de nous n'est ce pas c'est que vous oubliez c'est que c'est que le régime que vous supportez le régime que vous avez supporté parce que ce régime n'est plus en place ce régime là c'est qu'il a commis comme exhaustion comme abus du pouvoir abus d'autorité en république de guinée si le colonel m'a dit d'un bouillard face les un tiers de cette exhaustion de cet abus d'autorité de cet abus de pouvoir face les un tiers je demande seulement les un tiers les 1% je vais même pas vous dire les 1% 1% seulement de ce que le régime que vous avez supporté a fait subir à la république de guinée s'il fait subir la même chose aux anciens dignitaires de ce régime je pense qu'on va pas s'en sortir on va pas s'en sortir vous nous parlez aujourd'hui que le colonel m'a dit d'un bouillard empoisonné il a torturé alfa condé mais c'est que vous oubliez c'est que renseignez vous très bien alfa condé est déjà condamné les médecins lui dont ils lui ont donné deux ans maximum de vie et c'est la raison pour laquelle mohamed janet l'homme fort d'alfa condé mohamed janet s'était déplacé venir ici aux côtés d'alfa condé pour s'enquérir de l'information avant d'aller commettre de n'importe quoi ce qui a poussé le colonel m'a dit d'un bouillard après le pouvoir donc vous oubliez que alfa condé même président avant avant son déclin avant qu'on le dégage à la tête de la république vous oubliez qu'alfa condé lui-même faisait des crises au palais secouturien il tombait parfois là et en ce moment il était encore à la tête de la dîner ses médecins le surveillait vous oubliez cela vous pensez qu'on n'est pas en courant de cela quelqu'un qui avait tout le pouvoir quelqu'un qui avait toute la force qui avait quelqu'un qui avait la fortune quelqu'un qui avait toutes les ressources du sol et du sous sol dans l'état si cette personne-là tombait souvent au palais secouturien si cette personne-là faisait souvent des crises à secouturien mais la personne complètement la personne délogée de ce pouvoir le pouvoir lui est retiré mais vous devez comprendre que il n'a pas aujourd'hui les faveurs qu'il avait il n'est plus président et vous devez vous réjouir tout simplement du fait que le colonel m'a dit d'un bouillard dans son travail il a été un être humain il a été un être sage parce que de toutes les façons n'eût été la sagesse n'eût été l'humanité n'eût été l'éducation n'eût été la propriété morale n'eût été l'intégrité n'eût été la compassion n'eût été le sens de responsabilité du colonel m'a dit d'un bouillard mesdames et messieurs on sait ce que ça veut dire les coups d'état en afrique vous avez vu le coup d'état en côte d'ivoire vous avez vu le coup d'état en sera lyon vous avez vu le coup d'état en libéria vous avez vu le coup d'état en soudan vous avez vu le coup d'état un peu partout dans l'afrique est-ce que les chefs d'état sont restés vivants non alors aujourd'hui vous devez vous réjouir vous devez vous réjouir du fait que le colonel mamadie d'un bouillard est épargné alpha condé oui au lieu aujourd'hui de vous attaquer au colonel mamadie d'un bouillard vous devriez être les premiers à applaudir est à remercier le colonel mamadie d'un bouillard d'avoir resté d'avoir épargné alpha condé et de l'avoir gardé encore en vie si le colonel mamadie d'un bouillard et ses éléments des forces spéciales avaient fini avec alpha condé le 5 septembre on serait où aujourd'hui le discours que vous tenez là aujourd'hui vous n'allez pas tenir le même discours la page serait déjà tournée ceux qui sont en train aujourd'hui de se battre pour la libération d'alpha condé ceux qui sont en train aujourd'hui de salir le nom du colonel mamadie d'un bouillard ceux qui disent aujourd'hui que le colonel mamadie d'un bouillard a empoisonné alpha condé qu'il a torturé alpha condé pour que alpha condé parle mais c'est pas les mêmes propos que vous allez tenir si le colonel mamadie d'un bouillard n'avait pas tenu à épargner alpha condé à garder à sauvegarder son intégrité physique et morale vous devez l'applaudir aujourd'hui à au lieu de vous attaquer à ce monsieur humble à ce monsieur rempli d'humanité rempli de moralité mais ça va pas chez vous ça va vraiment pas chez vous vous pensez que alpha condé dépasse en valeur les personnes les valeurs militants militaires qui sont tombés ce jour-là le 5 septembre vous pensez qu'alpha condé dépasse en valeur nos combattants de l'axe les enfants qui sont tombés sur l'axe pour la défense de la constitution vous pensez qu'alpha condé les dépasse en valeur mais ça va pas chez vous votre bêtise humaine n'a pas de limite votre ignorance n'a pas de limite votre animosité n'a pas de limite vous ne pouvez pas vous taire une fois pour toutes vous ne pouvez pas faire preuve de retenue vous ne pouvez pas élever au moins le sens de votre responsabilité de votre maturité vous n'êtes plus des enfants de 20 ans vous avez atteint déjà vous avez dépassé les 30 ans et quelques mais soyez humble soyez responsable tenez des discours bons vous pensez que vous allez pouvoir révolter l'armée guinéenne contre le colonel Nomadi Doumbouya vous ne pouvez pas faire cela le colonel vous a déjà dit que dans le CNRD il n'y a pas de premier ni de dernier c'est toute l'armée guinéenne qui gouverne c'est pourquoi il n'y a pas de numéro 1 ni de numéro 2 ni de numéro 3 dans le CND c'est l'armée guinéenne qui est là vous n'allez pas révolter cette armée contre le colonel parce que cette armée elle-même là subissait les atrocités subissait les abus du pouvoir de ceux que vous appelez aujourd'hui Alpha Condé cette armée détachée, dénouée ne peut pas se révolter contre son libérateur cette armée ne peut pas se rébeller contre quelqu'un c'est lui qui a donné son âme pour libérer le peuple de Guinée c'est lui qui a donné son corps et âme pour libérer cette même armée républicaine cette armée parce que toute votre bataille aujourd'hui, tout votre discours aujourd'hui c'est que l'armée guinéenne puisse renverser le colonel mais vous oubliez que le colonel lui-même fait partie de cette armée là mais vous n'avez pas de limite quoi comment vous pouvez oser dire que le colonel a empoisonné Alpha Condé comment vous pouvez, vous avez osé dire que le colonel a torturé Alpha Condé comment faites preuve d'humanité, faites preuve de responsabilité c'est très important mesdames et messieurs et si vous n'avez plus rien à dire, taisez-vous si vous n'avez plus de termes à débattre, taisez-vous on ne va pas continuer dans cette haine là ce que Alpha Condé a fait à la république de Guinée ça dépasse l'empoisonnement ce que Alpha Condé a fait à la république de Guinée ça dépasse la torture vous ne pouvez pas faire preuve de retenue il faut savoir raison garder mesdames et messieurs et puis vous oubliez que quand vous parlez souvent c'est des enfants, c'est des adultes, c'est des personnes fragiles c'est des personnes malades sur les lits depuis tôt qui vous regardent, qui vous écoutent vous ne faites qu'augmenter la peine ou les peines de ces personnes fragilisées là ou de ces personnes fragiles là du moins de ces personnes malades de ces handicapés qui vous regardent et qui vous ont cru à un moment donné vous ne faites que blesser les gens davantage vous oubliez quand vous parlez souvent que vous tenez des discours souvent que c'est le peuple qui vous regarde c'est le peuple qui vous écoute c'est des personnes aussi ignorantes qui vous écoutent c'est des personnes qui pensent que vous êtes des références qui vous écoutent c'est des cultivateurs au champ qui vous écoutent qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école qui n'ont pas la chance aujourd'hui de savoir ce que c'est que la politique c'est des gens qui se contentent de ce que vous vous dites il faut être cohérent il faut être responsable il faut être digne il faut faire preuve de la tenue il faut savoir raison garder nous voulons réorganiser cet état pour le bonheur de tous la Guinée c'est le bien commun de nous tous la Guinée c'est ce qui nous lie mais mesdames et messieurs ces gens là n'ont pas ils n'ont pas la tête ils ont perdu la tête qu'est-ce que vous voulez davantage mais je vous dis ça je ne vais pas je ne vais pas manquer de vous le dire je vous dis sachez très bien que sachez très bien que le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui en République de Guinée il a tout l'armement de la Guinée tout ce que vous connaissez l'armement des armes lourdes il a tout l'armement de la République de Guinée l'armée de terre l'armée de l'air Béréouge il a tout ça là il a les armements lourdes de la République de Guinée et je vous dis encore je ritère ça j'ai dit la fois dernière mais je mets un accent très particulier là déçu mesdames et messieurs le colonel Mamadi Doumbouya et ses éléments ne se laisseront pas faire ça je vous le dis si vous incitez des personnes contre ce monsieur là il ne va pas hésiter à tirer ça je vous le dis il ne va pas hésiter à défendre la République de Guinée et à défendre ce pouvoir là il ne va pas hésiter à le faire il ne va même pas écouter la communauté internationale pour ça non il ne va pas jouer à l'intégrité physique et morale de la République de Guinée toute personne aujourd'hui qui prendra quoi que ça soit pour venir s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya il faut vraiment être prêt ça je te dis il faut vraiment être prêt il faut savoir que ce monsieur là il est prêt à tout ça je vous le dis vous êtes aujourd'hui en Europe vous êtes aux Etats-Unis vous êtes en Chine vous êtes un peu partout vous êtes en train d'enflammer vous êtes en train de mettre le feu dans le coeur des Guinéens vous êtes en train aujourd'hui de mettre de l'acide dans le coeur de vos militants sympathisants faites très attention le colonel ne va pas hésiter il ne va pas hésiter et il ne va pas tolérer il vous a déjà dit que les débordements il ne va pas accepter les manifestations de quelque nature que ce soit il ne va pas accepter tous ceux qui ont des calendriers politiques il ne va pas accepter et toute personne qui tentera renverser son pouvoir il ne va pas te tolérer ça c'est clair et net c'est lui qui a renversé Alpha Condé ce dernier ne réculera rien devant personne ça je vous le dis alors que vous dites que le colonel a empoisonné Alpha Condé ou que vous ne le dites pas ça ne change absolument à rien Alpha Condé il meurt on va l'enterrer et puis point barre d'accord Alpha Condé il meurt aujourd'hui on l'enterre point barre c'est fini c'est fini son histoire oh non le médecin d'Alpha Condé s'est désengagé mais est-ce que vous connaissez le médecin d'Alpha Condé ça c'est des accusations très fortes est-ce que vous connaissez le médecin d'Alpha Condé est-ce que vous savez les médecins qui vont consulter qui vont traiter Alpha Condé vous êtes au courant de cela faites très attention quand vous parlez faites très très attention quand vous parlez quand vous tenez des discours mesdames et messieurs faites très attention vous qui écoutez les gens là sur les réseaux sociaux vous qui écoutez des bobards là sur les réseaux sociaux je me permets d'apporter cette petite lumière parce que la personne qui m'a envoyé la vidéo j'ai de l'estime et j'ai un respect très grand pour la personne sinon sincèrement j'aurais dit à la personne que ça sert à rien ne m'envoie plus de vidéos de ces gens là mais je vois que c'est un nombre de Guinéens c'est un certain nombre de Guinéens qui écoutent ces gens je me dis mais écoutez monsieur Canté vous êtes là pour aider le peuple de Guiné ces gens là ils se sont inscrits dans la désinformation alors vous votre rôle c'est d'informer le peuple vous votre rôle c'est de sensibiliser le peuple vous votre rôle c'est de tenir un discours de sérénité un discours harmonieux un discours d'apaisement de la situation c'est ça monsieur Canté c'est votre rôle et c'est ce que vous devez faire il faut donner une notion à ces gens là il faut leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire là c'est purement de l'animosité et de la bêtise excusez-moi de l'expression mais c'est comme ça il faut qu'ils comprennent et il faut qu'ils l'arrêtent il faut qu'ils l'arrêtent mesdames et messieurs partagez au maximum la vidéo parce que nous sommes dans cette bataille médiatique moi je ne suis pas l'avocat du colonel Mamadi Dumbuya non mais je suis l'avocat du peuple et je suis l'avocat de toute personne qui défend les valeurs du peuple les valeurs de la république je suis l'avocat de toute personne qui veut le progrès le développement je suis l'avocat de toute personne qui veut le changement de situation la paix le bonheur en Guinée je suis l'avocat de toute personne qui défend l'intégrité physique et morale de mon peuple je suis l'avocat de toute cette personne là je ne suis pas l'avocat d'un individu mais tout individu qui défend ce que je défends alors je te défendrai et toute personne qui déteste ce que mon peuple veut et le souhait de mon peuple je te détesterai ça c'est clair et net toute personne qui veut porter atteinte à l'intégrité physique et morale qui veut mettre feu à ma république je vais te détester et je vais te combattre jusqu'à ma dernière énergie alors mesdames et messieurs s'il vous plaît partagez ce live j'ai pas assez de temps j'étais venu tout simplement mettre les i mettre les points sur la i pour que ces gens là comprennent que Alpha Condé avant même que le colonel ne l'enlève Alpha Condé était déjà condamné par ses médecins avant que le colonel ne fasse ce coup et déloger Alpha Condé Alpha Condé n'avait plus toute sa faculté humaine Alpha Condé n'était plus que l'ombre de lui-même Alpha Condé n'était plus en bonne santé et ce que je suis en train de vous dire NUTET la grandeur de la présidence NUTET les privilèges de la présidence NUTET tout ce qui tout ce qui est autour de la présidence Alpha Condé s'il était un citoyen lambda il y a longtemps il serait parti ça je vous dis la vérité il y a longtemps il serait parti mais parce que les médecins de qualité viennent de l'Europe viennent de la Russie viennent des Etats-Unis pour lui donner des soins adéquats des soins qu'il le faut et Alpha Condé avait les moyens de venir en Europe pour se faire consulter et se faire traiter dans les hôpitaux de qualité sinon c'est que la maladie que Alpha Condé a NUTET tout ce que je viens de citer là NUTET cela mesdames et messieurs si c'était un citoyen lambda comme nous autres qui n'avons pas les moyens nécessaires pour le traitement de ces maladies pareil mais il y a longtemps Alpha Condé serait déjà parti ou bien il serait déjà immobilisé sur un lit d'hôpital parce que nous savons ici ce que c'est que le cancer de prostate ici en Europe ça ne se soigne pas et les pauvres gens ça ne dure pas rapidement ils partent d'accord alors sachez tout simplement que Alpha Condé la maladie lui avait déjà rongé et la maladie continue de le ronger cette maladie là on ne traite pas le cancer de prostate on ne le traite pas le cancer de foie là on ne le traite pas et Alpha Condé était un alcoolique et l'alcool avec le cancer de foie ça ne pardonne pas d'accord maintenant s'il a des troubles s'il a des troubles dans sa tête là cela n'a pas commencé aujourd'hui je vous dis la vérité s'il a des troubles de moumoire cela n'a pas commencé aujourd'hui on a vu des interviews d'Alpha Condé avant la campagne pendant la campagne électorale avec les médias européens mais on a vu l'incohérence dans ses propos on a vu même il bavait il y avait de la bavure là on l'a vu comment il était il sortait même la langue on a vu l'état dans lequel il passait ses interviews il disait A aujourd'hui demain il disait B je me souviens bien on lui a posé la question sur son discours d'ouverture pour la campagne les propos ethnophobes et ethnostratégiques il a tenu mais après on lui a reposé la même question Alpha Condé il a nié devant tout le monde que ce n'est pas lui qui a dit que cette élection ressemblait à une guerre pourtant bel et bien Alpha Condé il avait dit ça dans son discours d'ouverture de campagne donc cela démontre encore une fois que ce monsieur là il a déjà il avait déjà des troubles là dans sa tête cela n'a rien à voir avec une quelconque torture cela n'a rien à voir avec une quelconque abroisonnement vous vous imaginez mesdames et messieurs Alpha Condé avec sa fragilité si le colonel Mme Di Dumbuya c'était hasardé à torturer ce monsieur là si le colonel Mme Di Dumbuya s'était hasardé à empoisonner Alpha Condé si le colonel Mme Di Dumbuya s'était hasardé à changer les médicaments d'Alpha Condé et à le faire avouer c'est qu'ils ont besoin mais on ne serait pas là il y a longtemps on aurait informé le peuple de Guinée de la descente aux enfers d'Alpha Condé il y a longtemps ce monsieur là on l'aurait enterré le colonel ne s'est pas inscrit dans cela arrêtez le colonel Mme Di Dumbuya n'est pas un nom pareil arrêtez Alpha Condé il les reçoit aujourd'hui les soins il les reçoit ces médecins ces médecins aujourd'hui le donnent le procure aujourd'hui des soins arrêtez 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 ces discours sans que ni de haine arrêtez c'est pas bon je sais que vous êtes fâchés oui je sais que vous êtes en colère oui je sais que vous voulez qu'aujourd'hui on enlève le colonel Mme Di Dumbuya je sais cela mais attention à vos propos attention à ce que vous êtes en train de dire attention à la haine que vous êtes en train de promulguer attention la Guinée avant tout vous-même dans vos discours vous dites qu'Alpha Condé a 80 et quelques qu'Alpha Condé a le double de l'âge du colonel et vous-même dans vos propos c'est-à-dire tellement qu'il y a de l'ambivalence dans vos propos vous-même vous dites qu'Alpha Condé a déjà fini sa vie alors pourquoi vous vous battez pour quelqu'un qui a déjà fini sa vie bon sang mesdames et messieurs pourquoi vous voulez mourir pourquoi vous voulez enflammer tout un peuple pour quelqu'un qui a déjà fini sa vie vous-même dans vos propos dans cette petite vidéo vous-même vous l'avez dit qu'Alpha Condé a déjà fini sa vie alors vous voulez brûler la Guinée pour quelqu'un qui a déjà fini sa vie et vous voulez finir avec le colonel qui l'âge de 40 ans plus 40 ça fait le double ça fait l'âge d'Alpha Condé alors vous voulez finir avec un jeune visionnaire un jeune combattant un jeune démocrate vous voulez finir avec lui pour renvoyer quelqu'un pour réinstaller quelqu'un qui a déjà fini sa vie alors vous avez quelle vision il y a quelle vision là dans ce que vous êtes il y a quelle cohérence vous voulez quel avenir avec quelqu'un qui a déjà fini sa vie ah bon sang de Dieu non mais alors vous voulez que 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 l'alpha condé est à la vie maintenant il y a fait la table maintenant il y a fait la durée qui a calculé l'alpha condé 100 le colonel a 100 double Donc ici je te dis que tu n'as jamais eu de remercie de cette personne qui m'a vu une nueve année dans l'état de colonel. Je veux dire qu'elle vous a plu. Oh, ça va. C'est dans l'état. Nous avons eu de la ville. Mais ça vient de venir avec la ville et il vit là-bas. Il vit dans une autre, elle vit dans la ville. Maintenant, je vous ai de la ville et je n'ai pas eu de là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 Quelqu'un dont les gens se servaient pour faire du mal à la République de Guinée. Alors, à la mémoire de tous ces gens, de tous ces vaillants militaires qui sont tombés ce jour-là au 5 septembre, nous leur disons paix à leur âme. Également, à tous nos compatriotes qui sont tombés à Conakry, un peu partout en Guinée, tous ceux qui ont défendu la démocratie, notamment Roger Bamba et tous ces vaillants militaires qui sont tombés sur l'axe. Nous leur disons tout simplement paix à leur âme. Mais il fallait faire ce travail du 5 septembre pour libérer la Guinée. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. C'était mon petit temps de répui. Et puis, on se retrouve ce soir pour décortiquer encore davantage certains sujets. Et merci beaucoup. Je vous aime, je vous love. Bon boulot, bonne suite de journée. Et à ce soir à 20h, Inch'Allah. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada